bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances auprès de vos proches partout où vous y êtes surtout surtout pour ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne abonnez-vous oui abonnez-vous très très nombreux pour y être informés très rapidement des dernières nouveautés et ce en toute primeur bien sûr merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois et je suis très ravi très content de vous retrouver cette 252e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel c'est à dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres le cqfd vous le savez maintenant de votre bled mara libia se consacre comme toujours à cette actualité nord africaine pour venir vous la résumer très très brièvement en quelques mots quelques petites phrases pour vous la servir bien évidemment ce cqfd oui cette fois ci ce cqfd se consacre à cet important oui important report pour ne pas dire d'un boycott oui tout simplement un boycott appelons les choses par leur nom de ce fameux sommet arabe ce fameux sommet arabe pour des raisons indéniables d'un certain échec un certain échec retentissant attribué à ce régime politico militaire algériens malgré des efforts appuyés très appuyé de ce qui est appelé la diplomatie algérienne et bien le sommet de la ligue arabe organisée qui devait être organisée à mais au fond les états arabes semblent avoir tout simplement du monde tout simplement du monde opposer une fin de non recevoir aux manipulations algériennes ce sommet de la ligue arabe prévu en principe en algérie a été reporté à la fin de cette année alors que celui qui se considère comme toujours le super président algérien cette athée avait pourtant annoncé sa tenue au mois de mars prochain désavoué et humilié par ce rapport ou ce report le régime algérien ne sait comment l'annoncer au peuple algérien ainsi après un cuisant échec de la réunion d'orand déjà sur la paix et la sécurité qui tentait d'influencer les pays africains nouveaux membres au conseil de sécurité de l'onu des nations unies donc à suivre la thèse algérienne pro séparatiste sur le sahara le sahara marocain l'algérie a de nouveau reçu une mise en garde pour ne pas dire une gifle cette fois de la part des pays arabes déjà reporté d'un an oui déjà reporté d'un an le sommet de la ligue arabe devait se tenir en mars de 2022 donc mars prochain à alger mais il n'aura pas lieu finalement à cette date selon le secrétaire général adjoint de cette ligue des états arabes ce rossam zaki qui s'est déplacé en personne en algérie pour inspecter l'état l'état des lieux disons disons le ou l'état d'avancement des préparatifs s'il a soulevé et salué les efforts positifs de l'algérie au niveau de la logistique et de l'organisation pour leur faire plaisir le représentant de la ligue arabe a néanmoins annoncé que la réunion ne serait pas organisée en mars comme ce supposé président l'avait dit et ce russam zaki n'a pas dévoilé la nouvelle date et s'est contenté d'expliquer de manière formelle que le sommet ne sera pas organisé avant le mois de ramadan soit pas avant avril prochain et que la date ne sera dévoilée que lors de la prochaine réunion des ministres des affaires étrangères des états membres qui se tiendra le 9 mars 2022 seulement plusieurs facteurs ont joué oui plusieurs facteurs ont joué en la défaveur du régime algérien de ce régime dans l'organisation de ce sommet mais que la ligue arabe s'est gardée dénumérée ici gardée sous silence mais des informations sur le fond ont quand même indiqué l'une des raisons sous-jacentes de ce report des efforts qui n'ont pas convaincu oui des efforts qui n'ont pas convaincu tout à fait alors que ce pseudo président algérien cet athée avait annoncé avec toute fanfare en toute fanfare en novembre 2021 que son pays allait être l'hôte de la réunion de la ligue arabe depuis les médias algériens n'ont cessé de communiquer autour de ce rendez-vous en l'appelant le sommet arabe d'alger ou encore la conférence d'alger excusez du peu et ne mentionnant à aucun moment qu'il s'agit d'une réunion de la ligue arabe ce petit détail oui ce petit détail n'a pas échappé à l'attention des observateurs qui ont vu une volonté d'alger de s'approprier de s'acquérir ce sommet de l'orienter pour promouvoir ses intérêts et faire sa propre propagande ce détail d'importance petit détail mais d'importance a irrité plusieurs capitales arabes qui ont émis des doutes sur leur participation et ce chef de la diplomatie algérienne se rendant la mamra a été envoyé un peu partout en catastrophe pour faire une tournée dans plusieurs pays arabes membres clés de l'organisation pour tenter de juguler les réticences par ci par là à participer à ce sommet de principaux poids lourds tout de même ce ministre des affaires étrangères algériens est allé en arabie saoudite à la rencontre du prince faysal bin bin farhan bin abdullah al saoud muni d'une lettre de ce dépassé président oui complètement dépassé athée c'est athée et c'est ensuite envolé pour les émirats arabes unis où les médias ont rapporté un très long très long entretien avec son homologue chèque abdallah bin zayde puis en égypte où se trouve le siège de la ligara de son côté de son côté ce président algérien cette athée a rencontré d'autres chefs d'état plus conciliants et sans doute déjà acquis à sa cause notamment en se rendant en tunisie à la rencontre de ce caïd caïs saïd ou encore de sa rencontre avec le président mauritanien ce mohammed ou el sheikh al-razoani et encore ce président oui ce président de l'autorité palestinienne mahboud abbas il est question d'une défiance oui ici il est clairement question d'une défiance d'alger au coeur de ce report puisque les pays arabes n'ont pas apprécié la démarche aventuriste algérien qui se réveille à peine d'un coma diplomatique de plusieurs années et ce président athée qui cherche à redynamiser soi-disant sa diplomatie algérienne semble vouloir le faire en défiant les autres capitales et lors de son annonce de la tenue du sommet de la ligue arabe cette athée a indiqué que l'une des principales questions à l'ordre du jour sera ouvrant les guillemets le renouvellement de l'engagement collectif arabe envers la cause palestinienne et la réaffirmation de l'engagement envers l'initiative de paix arabe alors qu'il n'y a pas de paix dans son propre pays pour 2002 de 2002 qui prévoit l'établissement des relations diplomatiques écoutez bien avec Israël en échange du retrait de tous les territoires arabes occupés cette annonce de cette amnésie que président algérien intervient au moment où plusieurs pays arabes dont les émirats arabes unis ont normalisé leur relation avec Israël et ça il a oublié et s'inscrivent dans une nouvelle logique de voisinage apaisé prenant la paix et la sécurité outre la dissonance des avis sur la relation à avoir avec Israël ce chef d'état algérien avait également ajouté que le sommet discutera également de la réforme de la ligue arabe pas moins que ça de la réforme de la ligue arabe c'est l'Algérie qui gère finalement tous ces pays arabes et il a déclaré ceci sans donner plus de détails et cette réforme voulue par Algérie serait en réalité dirigée contre les pays puissants au sein de l'organisation et s'agirait de l'une des raisons de ce report l'Algérie voudrait également mettre fin à l'hégémonie de l'argent des pays du Golfe et des Etats-Unis au sein de la ligue arabe ce qu'indique le journal algérien Chorok Online citant l'éditorial du journal pan-arabe Raï Elioum nationaliste par ailleurs arabe et anti-saoudien au sujet des raisons du report du sommet justement et Chorok d'ajouter que l'Algérie est favorable à ce qu'il soit mis à l'hégémonie d'un certain nombre de pays au sein de l'Algérie arabe dans la mesure où ceux-ci ces pays arabes étaient pointés du doigt dans les guerres sanglantes ayant dévasté quelques pays de la région du monde à savoir la Syrie la Libye le Yémen et l'Irak et donc la mise au point est venue tout de suite en réplique de la Ligue arabe qui ne s'est pas laissée faire et qui n'est pas entrée tout de même en conflit frontal avec cette Algérie en tout cas avec ses gouvernants de cette Algérie malgré les nombreux grièves mais a tenu à mettre les choses au clair les points sur les I en se rendant tout de même à Alger et en exposant sur le sol algérien la vision de l'organisation de cette Ligue arabe d'une part la Ligue arabe a choisi de reporter la date du sommet afin de démontrer à Alger que ce n'est pas l'Algérie qui commande non ce n'est pas l'Algérie qui commande et d'autre part pour se donner le temps d'élaborer avec précision le programme de ce sommet afin qu'il ne crée pas de conflits diplomatiques et entache l'union des pays arabes en conférence de presse le secrétaire général adjoint Hussein Zaki a indiqué que ce sera lors de la prochaine réunion des ministres arabes des affaires étrangères que l'ordre du jour sera cette fois élaboré et ce ne sera donc pas Alger qui dictera les sujets à discuter durant le sommet et à demi-mot il a indiqué que la ligue arabe cherchait à organiser un sommet positif et non pas un rendez-vous où l'Algérie fera le procès des états arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël et le chef de la délégation de la ligue arabe a affirmé également qu'il souhaitait que ce sommet puisse favoriser le rétablissement de la cohésion la solidarité et l'entraide arabe à un moment où la région connaît de nombreuses crises et par conséquent par conséquent ces autorités algériennes au pouvoir ne savent même plus comment l'annoncer pour ne pas désavouer leur pseudo président athée oui ils ne savent pas comment l'annoncer le sommet de la ligue arabe n'aura donc pas lieu en Algérie ni en mars ni au printemps même pas au cours de l'été prochain il est même question d'un sommet sous condition à Alger à la fin de l'année 2022 en principe s'il aura lieu selon une source bien informée qui vient à partir du siège de la ligue au Caire d'ailleurs peu de commentateurs ont relevé le caractère humiliant du déplacement en début de cette semaine d'une délégation de la ligue arabe venue s'enquérir des capacités de cette Algérie à organiser un sommet dont elle n'est pas capable de réaliser une telle démarche une telle démarche serait impensable si ce sommet devait se tenir par exemple en Égypte au Maroc en Arabie Saoudite au Qatar ou encore aux Émirats arabes unis mais passons oui passons car l'essentiel est ailleurs puisque le public international est désormais habitué à ce régime des paroles vaines oui des paroles qui viennent de n'importe où mais qui ne veulent rien dire en effet au cours du mois de novembre dernier ce chef ce même chef de la diplomatie algérienne toujours toujours ce Rontan Lamamra a déclaré lors de la fin des travaux du colloque qui a réuni les chefs de mission diplomatique et consulaire algériens que le sommet que le sommet ce sommet arabe prochain sera le sommet de la solidarité inter-arabe et le soutien de la cause palestinienne écoutez écoutez et du peuple sahraoui oui et du peuple sahraoui cette déclaration a été bien évidemment relayée tambour battant par les médias de la jeune dans le quotidien dont le quotidien justement l'expression une question se pose dès lors oui une question se pose avec insistance pourquoi cette Algérie est-elle incapable d'organiser un sommet pourtant annoncé de longue date par celui qui se présente comme son chef de l'état qu'est-ce qui a empêché ce régime algérien de concrétiser ses annonces ses promesses ses menaces et où et ce retour en force de ce qui reste de cette diplomatie algérienne sur la scène arabe et internationale gros point d'interrogation c'est la première fois oui oui chers amis c'est la première fois dans les annales de la Ligue Arabe qu'un pays annonce un sommet dont il s'avère ensuite que ce pays est incapable de l'organiser et à ce jour les médias affiliés à cette jeune oui ceux qui travaillent pour cette jeune ceux qui sont là à son service à sa botte continuent de parler d'un sommet comme si de rien n'était dans les prochaines semaines ce qui se traduit ou qui traduit bien l'embarras du régime a annoncé le report de ce sommet de la Ligue Arabe à la fin de l'année seulement et peut-être et peut-être encore alors que cet athée avait annoncé haut et fort sa tenue en mars prochain devant un parterre composé de son vieux oui 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 un parterre où son vieux chef d'état-major et de hauts responsables du régime était présent oui présent en personne se raté monumental on peut l'appeler ainsi oui se raté monumental de l'organisation du sommet de la Ligue Arabe mais les feux des projecteurs la lumière de ces projecteurs sur la façon épidermique et émotionnelle donc et diriger cette Algérie après la mise à l'écart de son petit abbé en avril 2019 rappelons-nous-en oui ce petit abbé il est parti chassé par ce mouvement pacifique qui est ce Chirac il est bien connu que cet athée oui celui qui est au pouvoir actuellement parle pour parler il est là pour parler seulement des paroles sans les actes parolés parolés dégradants dégradants ainsi le poids de la parole de la fonction de chef d'état qu'il est censé remplir représenté en multipliant multipliant les effets d'annonce et surtout surtout ces fanfaronnades ces fanfaronnades plein de mensonges le roi le roi des menteurs occupant la première marche les annonces d'un athée les annonces de cet athée qui évoque davantage des paroles proférées au café de commerce oui ce n'est pas un président c'est quelqu'un qui se trouve dans un café du coin que des propos du monde réfléchis qui pourraient être réfléchis et qui se traduiraient par des actes performatifs autrement dit des annonces qui sont vides de sens complètement vides de sens un échec humiliant un échec humiliant de l'organisation en Algérie d'un sommet arabe au mois de mars prochain vient donc apporter la preuve supplémentaire que ce régime s'engage dans des dossiers qu'il est ensuite incapable de gérer par incompétence tout simplement le régime le régime algérien incompétent Pekash oui Pekash actuellement l'escalade contre le Maroc et il est aussi en train de payer au prix fort les tensions qu'il a créées avec ce royaume marocain en réalité le régime algérien a voulu exploiter une échéance et s'est rendu compte avec la position ferme des pays du Golfe en faveur de la marocanité encore une fois du Sahara de l'intransigeance du secrétariat général de la Ligue arabe sur la cartographie officielle des états membres comprenant l'intégrité territoriale totale du Maroc et qu'il n'a plus de marge marge de manœuvre bien entendu correspondant à l'instrumentalisation qu'il voulait faire de ce sommet explique une source très diplomatique en fait ce régime algérien s'est rendu compte qu'il n'a plus d'influence oui il a perdu toute influence et plus de marge non plus marge de manœuvre dans le monde arabe et c'est pour cela qu'il a été contraint aujourd'hui de reporter le sommet et n'ose même pas donner de date de nouvelle date poursuit cette même source diplomatique constatant l'échec sévère de ces manœuvres cette gente se cramponne maintenant à la Syrie élevée au rang d'enjeu et ce vendredi dernier ce vendredi les médias algériens continuent d'affirmer que le sommet de la Ligue arabe qui se tient à Alger devrait être celui du retour de la Syrie et il convient de souligner que le Maroc que le Royaume du Maroc ne fait même pas partie des pays qui s'opposent au retour de cette Syrie à la Ligue Arabe donc ce qui est présenté aujourd'hui par les médias algériens comme un nouvel enjeu qui contrarierait les visées du Maroc est en fait une manœuvre une manœuvre de diversion comme à leur habitude et qui fait bien rire tous les états bien au fait des revers humiliants de cette jeune dans l'organisation de ce sommet la seule constante la seule constante de ces revirements en série c'est que le régime algérien fait une annonce au plus haut niveau de l'état et ensuite il fait marche arrière et ce rétro-pédalage finalement laborieux et ce qui définit le mieux ce régime algérien il ne faut pas dès lors s'étonner du très peu mais vraiment très peu d'influence de ce pays de cette Algérie sur la scène internationale une réunion ministérielle aura lieu au mois de mars prochain au siège de la Ligue Ara au Caire et lors de cette réunion le régime algérien va devoir décliner le cahier des charges à la fois protocolaire et administratif s'il ne veut pas voir un report ou un énième report se transformer en annulation pure et simple de ce sommet ou encore sa délocalisation dans un autre pays confie cette source et le cahier des charges de ce sommet entre parenthèses ce sont les états membres de la Ligue Arabe qui le définissent et non le pays c'est à dire l'Algérie ce n'est pas l'Algérie qui devrait le réaliser l'élaborer visiblement ce diplomate dit chevronné entre guillemets qualificatif avec lequel les Algériens aiment à présenter ce rontan l'Albamra a oublié d'expliquer cette évidence à son athée avec qui il est entre parenthèses en guerre constante et de lui éviter ainsi une cuisante humiliation publique encore une et donc chers amis nous verrons oui nous verrons ce qu'il en est de ce sommet et ce que nous réserve la suite de ce feuilleton relatif justement à ce sommet de l'Algérie Arabe et donc chers amis et chers adeptes de la chaîne c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres un tout grand merci pour votre confiance votre fidélité votre patience et surtout votre participation de nous suivre de nous écouter jusqu'au bout des séquences vidéo mais néanmoins ne nous oubliez pas de nous aider de nous aider mutuellement d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'y être informé rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne pour ma part il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'Azdiqa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alla prochaine fois et à bientôt ila l'liqa في حصة أخرى Insha'Allah Ma'assalamat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501